Ce n'est pas des devins, ce n'est pas des druides, les bookmakers. Du coup, ils ne savent pas. J'ai l'espoir, évidemment, que j'ai l'espoir et que je vais tout faire pour amener la coupe à la maison. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu, j'ai peur, oui. De toute façon, déjà, ça va bouger encore, ça ne fait que bouger, ces trucs-là. Et puis, en plus, on n'est jamais, je veux dire, ce n'est pas des devins, ce n'est pas des druides, les bookmakers. Du coup, ils ne savent pas, on ne peut pas savoir. Je suis en train de me rappeler que c'était Amoury Vassili qui était hyper bien classé et qui n'avait pas fait le score espéré, etc. Donc, ça arrive tout le temps, je ne me mets pas du tout de pression à cet endroit-là. Moi, le seul truc qui compte pour moi, c'est de faire la meilleure prestation possible. Je ne viens pas à l'Eurovision pour finir 24e non plus, je ne suis pas complètement zinzin. Mais disons que je ne peux pas me... J'ai l'espoir, évidemment, que j'ai l'espoir et que je vais tout faire pour amener la coupe à la maison. Il y a des choses qui ne m'appartiennent pas, qui ne sont pas entre mes mains. Est-ce que c'est du destin ? Est-ce que c'est de la chance ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est ce que tu veux ? Est-ce que c'est le public qui va d'un coup se prendre un truc dans le cœur et faire « Oh mon Dieu, c'est cette fille-là, il faut absolument que ce soit... » J'en sais rien, on ne peut pas savoir. Mais moi, je pars en me disant « J'y vais en ma qualité d'interprète et je vais faire la meilleure interprétation possible pour amener la coupe. » Parce que sur le moment, je donnerai tout ce que je peux. Et moi, mon unique but, c'est d'avoir aucun regret. Donc en fait, quelle que soit l'issue de tout ça, moi, j'aurais donné tout ce que j'avais envie de donner. Sous-titrage Société Radio-Canada